Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente des autres. Je vais vous proposer un défi de coloriage qui va durer toute une année. L'idée originale vient de Samy, de la chaîne Color & Chat with Samy. C'est une chaîne anglophone et elle a fait donc une Coloring Checklist Challenge avec 52 points à réaliser à notre rythme quand on veut au cours des 12 prochains mois. Je l'ai bien sûr traduit en français pour vous et je vous donnerai le fichier via un lien Google Drive comme ça vous pourrez le télécharger et l'imprimer pour chez vous. Pour commencer je vous présente ma petite Pénélope. Pénélope, tu dis bonjour ? Voilà, Pénélope est ma nouvelle petite chatte qui est rentrée dans ma maison et qui n'a plus voulu en sortir. J'ai cherché son propriétaire, je ne l'ai pas trouvé donc je l'ai gardée. Elle a une petite cicatrice sur le ventre parce qu'évidemment je l'ai fait stériliser. Revenons à nos moutons. Le principe du défi coloriage Coloring Checklist Challenge c'est que vous avez toute une liste de challenges que nous allons parcourir un par un et je vais vous donner plein d'exemples de ce que vous pourriez faire. Le but pour vous c'est de vous servir de cette liste pour vous inspirer à faire vos coloriages. Je vous ai fait la liste avec des petits carrés à cocher, comme ça c'est tout simple pour vous. Quand vous avez réalisé un défi, simplement vous cochez le petit carré, comme je vous le montre ici en page de garde. Le but est vraiment de s'amuser, il n'y a aucune pression. Donc le challenge est déjà commencé, il commençait ici en avril 2020, il court jusqu'à avril 2021, donc il ne vous reste pas tout à fait un an, mais selon moi quand même largement assez pour bien vous amuser avec ce challenge. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien vers la chaîne de Samy, Color and Chat with Samy, et Samy a créé un hashtag qui s'appelle Coloring Checklist Challenge. Si vous êtes sur Instagram, quand vous réalisez un ou plusieurs défis de la liste, vous pouvez mettre le hashtag Coloring Checklist Challenge, vous citez le ou les points que vous avez remplis dans votre coloriage, et vous vous comptez des points, vous verrez à la fin de l'année combien de points vous avez remplis. Bien sûr, vous n'êtes pas obligés de les faire tous, vous pouvez en faire un seul par page ou plusieurs par pages, il n'y a vraiment aucun souci, c'est juste pour le fun. J'avais très envie de partager ce défi avec la colosphère francophone, parce que je le trouve tellement amusant que je voulais que vous soyez tous au courant. Samy précise en page 1 que les dessins digitaux ou les coloriages sur des PDF ou dans des livres, tout est valable évidemment. Le but n'est pas de vous limiter, mais de vous ouvrir des portes. Commençons tout de suite avec la première page de ce défi. En tout, il y a 52 points. Il y a un point qui se divise en 4, donc on peut encore ajouter 3 points au 52, ce qui fait 55 points. Moi je vais m'amuser à compter combien de points je remplis sur une année. Le premier point, c'est coloris une page et ajoute une décoration. Washi tape, autocollant, j'aime. Dans sa vidéo, elle parle de son challenge. Samy précise que ce ne sont que des exemples, évidemment. Vous pouvez choisir autre chose comme décoration. Je pense par exemple à des paillettes, des stickles ou différentes choses que vous ajoutez sur votre page de coloriage. Coloris une page sans ombrage, juste du coloriage simple. Coloris une page de coloriage par numéro. Alors ça, je sais que vous êtes nombreux à pratiquer le coloriage par numéro. Notamment, il y a les grands classiques Disney. Vous voyez ici, moi j'ai le tome 1. Mon fils a commencé un coloriage dessus. Il y a aussi d'autres coloriages mystères. Je ne pratique plus beaucoup les coloriages mystères depuis que j'ai mes livres de Johanna Basford. Mais je peux vous en montrer un que j'ai réalisé dedans. C'est l'aigle ici. Voilà, ça donne très bien. C'est pas de prise de tête, c'est relax. Il suffit de suivre les numéros. Ça permet de bien se détendre. Et grâce à Samy, je pense que je vais encore en faire un cette année. Colorer une page et inclut un motif au pochoir, sur l'image ou sur le fond. Alors, soit vous pouvez utiliser des pochoirs tout faits que vous trouvez en magasin. Ou alors, je vais vous montrer ici, dans Forêt enchantée de Johanna Basford, l'édition artiste. J'ai fait un fond au pochoir, là au-dessus. J'ai simplement découpé trois formes différentes de feuilles dans un petit carton. Et au pastel tendre, j'ai réalisé ce fond au pochoir. J'ai fait une petite vidéo pour montrer comment j'ai fait, si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Colorer une page sur du papier teinté. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai souvent voulu faire. Et je n'ai encore jamais sauté le pas. Il suffit que j'achète le papier teinté. Et donc, grâce à Samy, ça va me donner envie de sauter le pas avant la fin du mois d'avril 2021. Colorer une page avec une sirène. Il y a beaucoup de livres de coloriage qui contiennent des sirènes. Colorer une page en utilisant uniquement des pastels. Ça peut être soit des crayons pastels, des pastels tendres ou des pastels à l'huile. Samy précise que les crayons noirs et blancs sont toujours autorisés, en plus pour les zones d'ombre et les zones de lumière. Colorer une page avec des maisons, décors intérieurs ou immeubles. Par exemple, dans Forest Girl, Dae Paul, excuse-moi ma chérie. Voilà, il y a beaucoup de décors d'intérieur. Donc ici, vous pouvez vraiment colorier une page qui contient un décor intérieur d'une maison. Il y a aussi dans Anna Carlson, que je ne vous présente pas, des Dreams par exemple, un livre que vous êtes nombreux à voir. Il y a énormément de pages avec des maisons. Il suffit de tourner un petit peu et on les trouve très facilement. Donc remplir ce point n'est vraiment pas difficile. Alors, colorier une double page. Je sais que vous êtes nombreux à avoir un petit peu peur des doubles pages et c'est vrai qu'une double page, ça prend vraiment longtemps. Dans notre côté, il y a quand même un intérêt à la double page. Je vais vous en montrer une que j'ai fait ici dans Océan perdu. Voilà, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre thème de couleur, eh bien, il suffit de continuer ce thème sur la page. Donc finalement, il faut moins réfléchir sur une double page que sur deux pages simples. Ici, c'est une autre double page que j'ai faite dans Océan perdu. Le tuto complet est presque complètement disponible sur ma chaîne YouTube. Je dois encore poster la partie poisson qui est un peu passé au second plan à cause de tous les nouveaux projets que j'avais en tête. Et la partie fond marin ici avec les reflets du soleil et l'effet plongeon. Alors, colorer une page en suivant un tutoriel, en utilisant soit un livre tutoriel, par exemple, livre coloriste spécial effect, ou alors un tutoriel en ligne, comme il y en a beaucoup sur ma chaîne YouTube et sur d'autres chaînes YouTube. Ce n'est vraiment pas ce qui manque. Donc ici, je vais vous montrer un petit exemple. C'est le tutoriel coquillage et le tutoriel effet vague que j'ai trouvé sur la chaîne d'Olivier Odorant. C'est un tutoriel gratuit que vous pouvez suivre aussi. Sur sa chaîne YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Colorer une page avec un ami, en ligne ou à la maison. Voilà, dans Worlds Within Worlds, je suis pour le moment occupée à faire un coloriage en duo avec mon fils. Donc lui, il colorie beaucoup plus vite que moi. Donc il a déjà fait les dinosaures et les planètes. Et moi, bien à mon aise, je fais pour le moment les végétaux. Donc c'est un coloriage en duo qu'il m'a réclamé après m'avoir vu faire un coloriage en duo avec Olivier Odorant. colorie une page que ton partenaire ou un membre de ta famille choisit. Colorie une image basée sur un livre, une série télé ou un film. Par exemple, Le magicien d'Oz, Harry Potter, Jane Austen, Alice, Buffy contre les vampires. Je peux vous donner un exemple ici avec le livre Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, les illustrations originales qui sont parues dans l'édition originale de ce livre de Lewis Carroll. Donc c'est un livre qui appartient à mon fils. Il m'a autorisé à colorier dedans. Bon, je ne l'ai pas encore fait. Mais ce livre me permettra de compléter ce point du challenge si j'en ai envie. Colorie une page que tu pointes à l'aveugle. Alors, ce défi est assez amusant, je trouve. C'est expliqué ici. Tourne les pages les yeux bandés dans un livre choisi et tu dois colorier la page sur laquelle tu t'arrêtes pendant que tes yeux sont bandés. Quelle que soit la page sur laquelle tu t'arrêtes, c'est celle-là. Pas de triche. Alors, on continue notre petit voyage dans le défi coloriage de Samy. Colorie une carte postale ou une page de petite taille. Il y a plusieurs livres qui sont édités en miniature. Par exemple, Johanna Bassefort vient de sortir Jardin secret en livre de poche. Il y a aussi des livres comme ceux d'Anna Carlson ou de Johanna Bassefort qui sont édités en carte postale et ici, je peux vous donner un petit exemple avec le calendrier quotidien de Johanna Bassefort chaque jour une nouvelle page et donc, voilà, en coloriant une de ces pages-ci à l'avenir, je pourrais cocher le point colorie une page de petite taille. Colorie une page d'un livre illustré par une artiste féminine donc là, il n'y a que l'embarras du choix. Johanna Bassefort, Dana Carlson, Aï Paul, Maria Troll, Rita Berman, Massia Vandenberg, etc. Colorie une page d'un livre illustré par un artiste masculin. Là, vous avez par exemple, évidemment, Kirby Rosanne qui est l'artiste masculin du coloriage par excellence. Le point suivant, c'est colorie une peur. Alors, soit un livre ou une image qui te fait peur ou ça peut être un livre qui t'intimide ou te semble effrayant dans l'image comme par exemple une image d'horreur. Quoi que ce soit qui te fait peur. Colorie quelque chose qui te rend immensément heureux. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Si vous ne deviez en faire qu'un sur toute la liste de coloriage de Samy, eh bien, je vous conseille de faire celui-là. Colorie une page avec de la nourriture. Ça doit être le motif principal de la page sur plus de la moitié ou au moins la moitié de la page. Alors, il y a vraiment beaucoup de livres où vous pouvez trouver de la nourriture. Ici, je prends un simple exemple. C'est les petites bêtes de Rita Berman. Vous voyez ici les deux pages, c'est de la nourriture. Vous avez un ananas ici. Alors, si on prend Ivy et le papillon d'encre, il y a aussi quelques pages avec de la nourriture. Ici, on a un gâteau mais on ne peut pas vraiment considérer que c'est le motif principal parce qu'il ne fait pas la moitié de la page. Mais il y a un peu plus loin le buffet que je n'ai pas encore colorié. Petite minute que je vous le trouve. Ah voilà, il est là. Vous voyez ici, c'est vraiment le motif principal de la page. En taille, ça représente sans doute moins de la moitié mais le reste ne sont que des décorations pour mettre en lumière le buffet qui est le motif principal de la page. Donc ça, c'est vraiment une page qui permet de remplir ce point du défi. colorie un animal sauvage. Alors, par exemple, dans Jungle Magique, c'est rempli d'animaux sauvages du début à la fin. Ici, on a un singe. Ici, on a un caméléon et un okapi. Le toucan, le tigre. Voilà, ce genre de livre, il suffit vraiment de le feuilleter et vous ne tombez que sur des animaux sauvages. Ici, par exemple, vous avez les Zara. le tigre qui est ici. Ici, le lémurien. Pour cette page-ci, j'ai suivi un tuto de Davlina Art qui fait toujours des créations remplies de couleurs vives. Si vous êtes déprimé, suivez un tuto de Davlina Art, ça va immédiatement vous remonter le moral. Colorie une page avec seulement 5 couleurs. Blanc et noir sont toujours autorisés en plus pour les zones de lumière et les zones d'ombre. Alors, ensuite, le défi suivant est celui-ci qui se divise en 4 points. Donc, finalement, il vaut pour 4 défis et non 1. Colorie ses éléments terre, eau, feu ou espace. Galaxie. Évidemment, vous ne devez pas mettre les 4 sur la même page. Vous pouvez considérer ça comme 4 défis différents. Colorie une créature mythique. J'ai traduit mythologique mais c'est une erreur de traduction donc dans le fichier que je vous mettrai à disposition, je l'aurai corrigé, j'aurai marqué mythique à la place de mythologique. Et donc là, vous avez vraiment un très grand choix. Si je prends, par exemple, Botanicum de Mariatrol où vous avez beaucoup de pages avec des fées ou alors ici, vous avez une licorne. Dans Forêt Enchantée aussi, il y a des licornes, des dragons. Si vous coloriez une sirène, eh bien, vous remplissez deux points. Vous remplissez le point de la page précédente, colorie une sirène, et le point colorie une créature mythique. Colorie une page à motifs. Par exemple, un mandala, des motifs zen, un motif de mosaïque, des pages de papier peint. Tu sais, toutes ces pages non désirées de papier peint qui ne se colorient jamais parfaitement. Voilà, je ne suis pas très fan des pages à motifs parce qu'assez rapidement, je m'ennuie. Je peux quand même vous en montrer une que j'ai réalisée. C'est dans Jardin secret de Joanna Basford. Ici, voilà, j'ai fait cet étang arc-en-ciel en m'inspirant très très largement d'un tutoriel de Sunny Air. Je ne suis pas sûre que je remplirai ce point de ma checklist cette année. Mais qui sait, avec Sammy, on explore d'autres endroits qui sont en dehors de notre zone de confort. Et c'est aussi à ça que ça sert ce genre de challenge. Alors, on arrive à la page suivante. J'ai numéroté les pages comme ça vous aurez facile à les conserver dans l'ordre. Moi, je les ai imprimées sur du papier quadrillé. Je trouve que ça va bien. Avec les points à cocher, ça donne un petit côté scolaire qui n'est pas pour me déplaire. Alors, coloris quelque chose qui te rappelle ton enfance. Ça, c'est vraiment personnel, c'est propre à chacun. Moi, le livre qui me rappelle le plus mon enfance, c'est Forest Girl d'Aépaule. Je vous en ai parlé quand je vous ai présenté le volume 2. Voilà, j'étais toujours dehors à regarder les fleurs, à grimper dans les arbres, à jouer avec mon chien. C'est vraiment le livre par excellence. Il suffit que je colorie quelque chose dedans et d'office, ça me rappellera mon enfance. Coloris une page d'un de tes 5 premiers livres de coloriage qui t'ont amené dans ce hobby. Donc ça, voilà, replongez-vous dans le passé. Pensez aux 5 premiers livres que vous avez achetés. Moi, c'était les Johanna Basford. Le tout premier, c'était Océan perdu et ensuite, j'ai acheté Forêt enchantée. Donc si je colorie une page dans un de ses livres, eh bien, ce sera ce point-ci qui pourrait être coché sur ma liste. Coloris une culture. Alors ça, c'est un tout petit peu plus compliqué. En tout cas, je n'ai pas l'impression d'avoir une page qui répond à ce critère dans les livres que j'ai, puisque j'ai surtout des livres de fantaisie, du monde féerique, imaginaire avec des fées. Et coloris une culture, c'est plutôt la culture indienne ou la culture aztèque. Il y a des très beaux portraits de femmes du désert dans certains livres. Eh bien, par exemple, voilà, ce genre de pages, c'est des livres coloris une culture. Je n'en ai pas chez moi, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. coloris un artiste nouveau pour toi. Coloris une page de ton livre favori. Coloris une page d'un livre abandonné. Ça, j'aime bien aussi, ce point. Retournons un petit peu dans nos placards et reprenons les livres dans lesquels on n'a plus coloriés depuis un moment. Coloris un animal domestique. Par exemple, ici, chez Anna Carlson dans Daydreams, il y a énormément de chats, donc coloris un animal domestique, c'est franchement assez facile à trouver. Coloris une couleur chair inhabituelle. Bon, pour moi, comme je ne colorie pas la couleur chair, ça peut être une peau blanche puisque je n'ai pas l'habitude d'en colorier, mais si vous avez l'habitude de colorier des peaux blanches, eh bien, vous pourriez vous entraîner à colorier des peaux noires ou des peaux asiatiques. Coloris une page à l'envers. Bon, ça, c'est quelque chose que je n'ai vraiment jamais essayé. Je ne suis pas sûre que ça me tente. On verra. Coloris une page en n'utilisant qu'une seule couleur. Évidemment, une seule couleur, vous pouvez mettre toutes les variations de cette couleur. Donc, ça doit être un monochrome, par exemple, un monochrome de bleu. Vous allez du bleu clair vers le bleu foncé. N'oubliez pas que le blanc et le noir sont toujours autorisés en plus. Coloris une page avec des insectes. Il y en a vraiment plein. Ici, je vous montre un exemple dans Monde des fleurs. Vous voyez, vous avez ici deux pages avec des insectes. Vous avez aussi cette page-ci avec l'escarabée. Les insectes sont assez faciles à trouver dans les livres de coloriage en général. Coloris une page d'un artiste commençant par la lettre M. Alors, Samy ne précise pas, donc le choix est assez large. Ça peut être le nom ou le prénom, par exemple, Maria Troll ou ici, on a un double M. Milly Marotta, c'est un tout nouveau livre que je viens d'acheter d'occasion. Et si je colorie quelque chose dans ce livre, je pourrais certainement dire que j'ai colorié un animal sauvage d'un artiste commençant par la lettre M et qui est nouveau pour moi. À ce moment-là, j'aurais rempli trois points de ma checklist de coloriage. Coloris une page que tu divises en deux au milieu. Coloris les deux côtés différemment, l'un en noir et blanc, l'autre en couleur. Donc, c'est clairement, vous tracez une ligne au milieu, cette moitié-là, vous la faites en noir et blanc et cette moitié-là, vous la faites en couleur. Coloris une page avec minimum deux personnes sur la page. Je n'ai pas beaucoup de livres avec des personnes, mais généralement dans les Disney, il y a souvent deux personnes. Donc, ici, par exemple, si je prends le Thomas Kinkaid, je pense qu'il ne faut pas chercher beaucoup. Voilà. Ici, on peut considérer que c'est une page avec deux personnes. Il ne faut pas tourner énormément de pages pour trouver deux personnes sur une page. Ici aussi, nous avons deux personnes. Ici, donc c'est minimum deux personnes, donc ça peut être trois, évidemment, sans problème. Là, il y a deux personnes, c'est rigolo. Voilà, c'est une idée comme une autre. Bien entendu, c'est juste un exemple. Alors, coloris une page de titre, ce livre appartient à vous avez ce type de page dans pratiquement tous les livres. Ici, si je prends Maria Troll, voilà, c'est écrit ici, ce livre appartient à Johanna Basford aussi vous fait une page de ce type. Kirby Rosen également. Bon, là, c'est vraiment une page sophistiquée. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait vite fait entre deux autres illustrations. Anna Carlson aussi. Donc, vous voyez, vous n'avez que l'embarras du choix. coloris une page avec du texte dessus. Par exemple, Ivy et le papillon d'encre ou The Ink House ou une double page dans Momo avec des poèmes ou des paroles incluses. Donc, Ivy et le papillon d'encre, c'est vraiment l'exemple par excellence d'une page où vous avez du texte dessus. Vous voyez ici, j'ai créé un petit cadre autour du texte en suivant le tutoriel de Jazz Funk. Ici, voilà, il y a pratiquement sur toutes les pages, il y a du texte. Et donc, c'est un choix. Soit vous laissez le texte visible pour pouvoir continuer à lire le livre. Ça, c'est le choix que moi, je fais. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent colorier entièrement la page et à ce moment-là, on ne sait plus lire le texte. Voilà, il y a des pages où il n'y a pas de texte. Le texte est sur la page en face donc vous avez vraiment tout le loisir de faire un fond très sombre sans aucun problème. colorier une page avec du matériel à l'eau uniquement. ça peut être des aquarelles, des crayons aquarellables. Colorier une page du dernier livre que tu as acquis, le plus récent dans ta collection au moment où tu réalises ce point particulier de ta check list. Voilà, vous prenez le dernier livre que vous avez acheté ou reçu et vous coloriez une page dedans. Colorier une page de Greyskill très prononcée. Donc, en Greyskill très prononcée, moi j'ai Dream World de Carlon Douglas. Donc là, vous voyez que c'est vraiment du Greyskill très foncé. C'est ce que j'appelle du Greyskill très très prononcé. Et voilà, même si c'est très foncé, vous pouvez quand même ajouter des zones de lumière et rendre cette page lumineuse. Colorier une couverture de livre, de coloriage ou de magazine. Par exemple, Coloring Heaven Magazine. Colorier un fond bokeh. Alors, l'effet bokeh, c'est l'effet de flou qu'on obtient quand on floute très fort une photo. Ça fait tous des petits ronds de lumière de tailles différentes. Ici, par exemple, je vais vous en montrer un. Voilà. Ça, c'est un fond bokeh. Pour celui-ci, j'ai utilisé un tutoriel sur Patreon. Mais Olivier Audorant a aussi fait un tutoriel fond bokeh sur YouTube. Donc, si vous tapez simplement bokeh background sur YouTube, vous allez trouver des tutoriels qui vous expliquent comment faire. Colorier, une page de bouquet ou de fleurs. Ça, vous avez évidemment dans énormément de livres. Le livre, par excellence, c'est Monde des fleurs de Johanna Basford où vous avez pratiquement à toutes les pages des fleurs ou des bouquets. Mais il y a bien d'autres exemples, évidemment. Anna Carlson, Maria Troll, tous ces livres contiennent énormément de fleurs. Colorier une mode ou des vêtements. Ça peut être par exemple un portrait et vous voyez le haut des vêtements de la personne qui est dessinée. Ça, ça remplit ce point-là de la check-list. Colorier une page représentant une saison. Colorier une page de l'un de tes livres les plus grands en taille. Par exemple, Disney Vitro, livres posters ou livres plus grands que la taille A4. Je pense notamment aux éditions artistes qui sont plus grands que la taille A4. Colorier une paire d'ailes. Insectes, papillons, fées. Alors, Samy précise qu'insectes, papillons, fées, ce ne sont que des exemples. Bien entendu, si vous voulez colorier les ailes d'un dragon, il n'y a pas de souci pour remplir ce point-là. Ici, je vous donne encore un exemple. Dans Le monde des fleurs, voilà, ici, la fée n'est pas dedans mais c'est moi qui l'ai ajouté. Eh bien ici, si j'avais colorié cette paire d'ailes après avoir commencé le challenge, j'aurais pu cocher le point. Et maintenant que je vous montre cette page, ça me fait penser que j'ai aussi fait un fond bokeh dessus. Voilà, je n'y pensais plus. C'est un autre exemple de fond bokeh. On arrive tout doucement à la fin de la liste. Pour ceux qui ont des encours, évidemment, c'est optionnel parce que tout le monde n'a pas d'encours. Colorier une page que tu as en cours et barre ce point s'il ne s'applique pas à toi. Et parce que j'ai un grand nombre d'encours que j'aimerais terminer. Donc certainement que ce point, je vais pouvoir le cocher pendant mon défi de l'année. Voilà, j'arrive tout doucement à la fin de la présentation de mon Colorier une Checklist Challenge. Je vous donne les dernières explications que Samy nous a données. C'est que tu peux doubler les points d'une page, c'est-à-dire compter plus d'un point si tu réalises plus d'un défi sur la page. Par exemple, tu as colorié une page avec un animal sauvage dans un livre d'un artiste masculin et en ajoutant une décoration, tu as automatiquement réalisé trois points de ton challenge annuel. Un autre exemple, c'est que tu as fait un coloriage en duo sur une page d'un artiste commençant par la lettre M qui se trouve avoir de l'eau dessus. Tu as choisi cinq couleurs dans ta palette et tu as utilisé des crayons aquarellables, matériel à l'eau, dans ta liste. Ça fait cinq points de la liste que tu as remplis en une seule page. Ou alors, tu peux choisir de ne faire qu'un seul challenge par page et de faire de ceci une checklist impressionnante de trésors. C'est un peu comme une chasse au trésor, mais ce qui est important, c'est que nous ne sommes en compétition qu'avec nous-mêmes. C'est juste un challenge pour le fun. Si vous êtes sur Instagram, utilisez le hashtag coloringchecklistchallenge. Ainsi, Samy verra vos réalisations. Je vais commencer tout de suite sur mon prochain dessin que je posterai sur Instagram. Vous verrez déjà la liste des points que j'aurai remplis dans mon défi coloriage de l'année. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pénélope et moi, on vous souhaite une excellente journée et je vous envoie aussi quelques petits ronrons de plumes qui va très bien. Merci beaucoup. A très bientôt. Bon coloriage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada